Musique L'Indre, 280 km, un affluent de la Loire traverse 59 communes dans 3 départements. Le Cher, l'Indre-et-Loire et l'Indre. Saint-Genoux, à moins de 10 km du parc naturel de la Brène, est une commune rurale, un millier d'habitants, une terre de polyculture baignée par l'Indre. Au cœur de la commune, le seuil des chintres, une retenue de roche et de béton, a été construite à la fin des années 80. En amont de l'ouvrage, sur 600 m, un plan d'eau destiné à la pêche a été créé. 30 ans plus tard, cette retenue mesure plus de 50 m de large, pour parfois moins de 20 cm de profondeur à laitiage. Complètement ensablée, elle empêche les sédiments de transiter. Une fois que le seuil a été installé, le sable a commencé par s'accumuler, et donc on se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Ce qui entraîne une prolifération d'algues, comme on voit là actuellement, sur toute la surface en fait. L'ouvrage, en aval, a créé une chute d'eau qui perturbe le franchissement des différentes espèces de poissons migrateurs, et a donc des conséquences sur le milieu et les usages. Avec un seuil, on a une retenue, une retenue qui va du coup forcément se réchauffer beaucoup plus vite qu'un cours d'eau qui coule. Septembre 2020, le chantier est lancé deux semaines de travaux pour la suppression du seuil, sur 32 m de large. L'ouvrage est arrasé, et 300 m3 de blocs sont extraits. On a d'abord commencé par créer une échancrure pour vider la retenue progressivement. L'idée, c'est de pouvoir travailler à sec le plus possible, afin de ne pas impacter le milieu. Il y a beaucoup d'éléments de béton de récupération qui avaient été utilisés, des poteaux électriques, des bordures de trottoirs. Pour le reste, des blocs de calcaire naturel, on a choisi, pour une raison de coût, de les réutiliser pour réaménager le site, resserrer le lit de la rivière. Ce qui a changé, c'est un abaissement du niveau d'eau d'environ 1,10 m, 1,20 m. Un an après l'effacement du seuil et la suppression d'une hauteur de chute d'un mètre quinze, le transit sédimentaire et la continuité piscicole sont rétablis. Il y a des graviers qui sont présents pour tout l'aspect piscicole, qui sont vraiment des habitats potentiels par la suite. Donc c'est un véritable bond en avant sur ce secteur-là. La rivière est complètement transparente, donc on peut avoir des échanges entre la faune aquatique, que ce soit les poissons, les insectes, l'anguille, qui est un grand migrateur. Des petits migrateurs comme le brochet, la vandoise, doivent parcourir des grandes distances pour accomplir leur cycle de vie. L'effacement du seuil ici sur Saint-Genou va permettre d'améliorer le fonctionnement global de l'écosystème. Quand il n'y a plus le seuil, on se retrouve avec des découlements libres, de l'oxygénation qui permet aussi au cours d'eau d'avoir une capacité épuratoire beaucoup plus importante. Sur ce bassin versant, dans le département, c'est le premier chantier d'effacement sur l'Indre. Le coût des travaux, 25 000 euros, a été financé à 80% par l'agence de l'eau Loire-Bretagne, 20% par la région Centre-Val-de-Loire. Donc on est vraiment sur des niveaux de financement qui sont extrêmement forts, parce que ça répond beaucoup mieux et beaucoup plus vite à des objectifs de qualité. Initié par la communauté de communes Val-de-Lindre-Brenne, le projet a été piloté par le syndicat d'aménagement du bassin de l'Indre. Le Sabi 36 regroupe aujourd'hui 9 communautés de communes, 77 communes, et travaille sur la gestion de 1 600 km de cours d'eau. On a travaillé avec la communauté de communes, les élus du territoire, les riverains aussi qui étaient présents dans les différents copils. C'est le financement idéal. On a mis en place des moyens humains, tout ce travail de réflexion et de concertation. Donc si en plus on arrive à dire aux gens, on va avoir une réalisation qui a du sens, on va restaurer la qualité environnementale d'un milieu sensible, et ça ne coûte pas de sous, tout le monde adhère. Ce qu'on a voulu montrer surtout, c'est qu'un effacement de seuil, c'était tout à fait acceptable pour l'ensemble des usages, que ce soit pour la pêche, que ce soit pour l'abreuvement des troupeaux, pour l'activité canoë. D'un point de vue paysager, ça a son intérêt également, d'un point de vue diversité biologique, on a de la végétation là où il n'y en avait pas avant. C'est le meilleur outil de la continuité pour répondre à des exigences de qualité d'eau. Aujourd'hui, au niveau de la région Centre-Val-le-Loire, on doit être à 25% de masses d'eau qui sont en bon état. L'objectif qui est fixé, c'est plus de 60%. Donc effectivement, il faut continuer à aller dans cette direction. Le rétablissement de la continuité écologique va donc permettre d'améliorer le fonctionnement global de l'écosystème sur 15 km de cours d'eau, en attendant de prochains chantiers sur l'Inde.